Hey hop tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien mes petits frérots, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous vous portez tous très bien, c'est super important, je le rappelle Les gars aujourd'hui nouvelle vidéo comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature, les gars je ne suis pas seul Ce soir, nous sommes avec Léo, comment vas-tu mon frérot ? Les gars franchement, ce soir, je pense que la vidéo d'ailleurs sortira le soir, ça va être une ambiance assez cool, horreur Ça va être incroyable, mec j'ai hâte de voir toutes les vidéos et photos paranormales étranges qu'on va regarder Mec, je suis chaud de ouf parce que Léo et moi, les gars, il faut savoir qu'on adore l'horreur, le paranormal, tout ce qui est paranormal, urbex On est passionné par ça Ça va être incroyable et même quand on va se voir, peut-être que cet été on va se voir tous les deux, on va vous préparer une dinguerie, les gars Sachez-le, on va préparer une dinguerie, c'est bon pour vous ? Du coup, les mecs, le concept de la vidéo, tout simplement, nous sommes aujourd'hui sur Subreddit, t'es d'accord Léo ? Ouais, sur le Subreddit AirGhost, qui réunit donc des photos et vidéos flippantes qu'on postait des internautes Et c'est des fois fake, peut-être, on sait pas, on va essayer de débunk ça avec Madiz, enfin débunk, on va essayer de trouver des théories rationnelles et tout ça On va voir, des fois, il n'y a peut-être pas de théorie, peut-être que c'est vraiment étrange et glauque, on verra bien, mec Exactement Est-ce que t'es chaud pour commencer tout de suite, là, gros ? Je suis chaud T'es chaud ? Je suis chaud, mon frérot N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, les frérots De vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à la chaîne de Léo le Boss D'activer la petite cloche des notifications, c'est super important Et puis, nous, on balance le jingle Es-tu prêt, Léo ? Alors, les amis, nous sommes donc avec Léo Léo, est-ce que tu m'entends très bien, frérot ? Mec, j'entends très bien, gros, je capte très bien la connexion Déjà, la première image, gros, elle fait archi flipper, c'est ultra étrange Exactement Tu sais que, mec, ça fait super bizarre parce qu'à chaque fois, dans nos vidéos, on est totalement cons Mais quand il s'agit du paranormal ou alors d'autres vidéos concernant les esprits et tout ça On est concentrés Et ça, Léo et moi, c'est ce qu'on kiffe C'est notre taf Exactement, exactement, gros, c'est ça, c'est ça Du coup, nous sommes aujourd'hui sur une première image Alors, je vais vous lire un peu la légende de cette photo Quelqu'un que je connaissais du lycée a posté ses photos de deux fantômes derrière eux dans une cage d'escalier Elle a assisté à un concert orchestral et se souvient après coup à quel point il faisait froid dans la cage d'escalier pendant qu'il prenait des photos Personne d'autre n'était dans la région Alors Attends, comment ça ? En gros, l'anomalie dans cette photo, c'est que c'était deux trucs bizarres derrière, là ? Ouais, visiblement, c'est fort pixelisé, tu trouves pas ? L'image est dégueulasse et je pense, pour moi, honnêtement, que c'est une personne qui a réalisé un fan-footage Et que cette qualité est fait exprès et du moins rajoutée après Par-dessus cette photo parce que, pour moi, la photo, elle a pas été prise C'est bizarre quand même, mec, c'est bizarre Euh, y'a trois photos, si tu regardes la troisième photo Ah, y'a trois photos, y'a trois photos Euh, je pense pas que ce soit un fake, enfin, on... Attends, tu sais à quoi ça me fait penser ? À Slenderman Ça me fait penser de 1 à Slenderman, mais de 2 Ça me fait penser à, tu sais, des mannequins dans les magasins de vêtements Mais ils sont où, en fait ? Bah, à mon avis, ça doit être, on dirait un musée où ils sortent d'hôtels comme ça, non ? L'image n'est pas du tout fait exprès, c'est juste qu'elle a saturé au max Pour qu'on observe bien, en fait, les deux silhouettes qu'on a en arrière-plan Mec, c'est trop... c'est trop bizarre, oh ! C'est incroyable, en vrai Mais moi, je pense... Je pense pas que c'est paranormal Je pense juste que c'est des mannequins ou un truc comme ça, oh ! Est-ce que t'es d'accord avec moi ? Est-ce que les abonnés sont d'accord avec moi ? Je pense que c'est explicable, que ce n'est pas des entités, des fantômes Mais c'est explicable D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des théories Mais mec, ça fait bien batté pour la première photo, mec Pour le coup, la photo... Inexplicable, mais je pense plus que ce... Je vise plus sur des mannequins Ou, ouais, une anomalie, je sais pas Ou que peut-être c'est des gens de dos qui regardent... Ouais, ça serait bizarre Enfin, bref ! Les gars, passons à la deuxième photo Nous sommes sur la deuxième photo Alors, je vous lis du coup cette légende Quelqu'un d'autre voit-il cet homme derrière moi ? J'étais sur le point de prendre une photo de moi C'était un peu sombre dans la pièce Et puis j'ai vu ça derrière moi Alors, ouais, visiblement, on voit bien que derrière... Mec, c'est ça qui s'a fait penser, gros Ça me fait penser à un titan dans la tête des titans, mec C'est trop bizarre, mec Alors, mec, je n'ai jamais regardé, mais... On voit qu'il y a un gros crâne, mon gars, par contre Mais non, ça, c'est le crâne de Carlitos, il n'y a aucun rapport à ça Alors, plus sérieusement, bah, visiblement, on a l'image d'un crâne Et derrière, on a la silhouette Une silhouette Pourquoi on rigole, c'est trop flippant, mec ? Mais gros, le crâne, il me fait trop rire, gros Donc, mec, pour moi, tu sais, là, la théorie la plus évidente à ça Ce qu'on voit sur nos yeux, c'est totalement de la pareidolie Tu sais, à moi, ce que je pense Je pense qu'il a dû prendre, tu sais, une photo de face avec le flash Ça a créé une sorte d'ombre derrière lui Et peut-être qu'avec la luminosité, il a voulu rejouer avec la photo ou quelque chose comme ça Ce qui a créé la pareidolie Je pense pas, honnêtement, qu'il y a de retouches Mais je pense que c'est de la pareidolie Et c'est juste que, quand il a pris la photo, ça fait cette forme Mais ça arrive des fois que, par hasard, tu captures un truc, tu vois Et en plus, je pense qu'il a dû fort bouger avec son téléphone Je pense qu'en fait, c'est nous qui interprétons Qu'il y a une forme, un visage Alors que, pour moi, en réalité, il n'y a rien, je pense T'en dis quoi, gros ? Moi, je suis d'accord avec toi Les amis, on passe directement à la troisième publication Et c'est parti Nous sommes sur une vidéo, Léo Désolé d'être cette personne qui publie une vidéo orbe Mais mon système de sécurité a détecté un mouvement Nous étions en bas Regardez à droite du ventilateur du plafond Est-ce que t'es prêt, mec, pour regarder ça ? On active en même temps 1, 2, 3 Ok Alors C'est ça à droite ? Ah ouais, là-haut Mec, il y avait là-haut Attends, je me la rematte Ouais, on va regarder ça Attends, c'est très étrange C'est très étrange Ah mec, comment on appelle ça ? Mais je pense Parlons pas trop vite Mais C'est totalement une particule, mec C'est... On est d'accord Trois solutions Moi, je pense à une poussière Qui était vastement proche du champ de la caméra Deuxième Un insecte, peut-être Mais ça me paraît vraiment bizarre Parce que c'est parti super rapidement Un papillon, mec Un papillon, peut-être Ou la troisième solution Est-ce que c'est paranormal ? On sait pas Ça, on ne le saura jamais Mais attends, je vais voir les commentaires Ouais, donc les gens pensent Précisément que c'est de la poussière Du coup, la théorie la plus probable à ça C'est que c'est tout simplement Un insecte ou une particule Mais je pense pour moi Rien de fantomatique Rien d'étrange ou quoi Je pense pas Rien de surnaturel Alors là, on passe directement A la quatrième publication C'est parti Ma maman a pris cette photo Sur son téléphone de notre jardin Je vois clairement un chien On est d'accord Si on zoome bien dessus On dirait un berge allemand Ou je ne sais pas Un chien tout simplement Genre Elle a peut-être pris cette photo de loin Et avec la... On voit que c'est sombre autour Peut-être que les chiens Est dans l'obscurité Donc fondu dans le décor Peut-être que c'est un chien blanc Donc avec le décor Peut-être qu'ils se font dans le décor Je sais pas trop comment expliquer Donc ouais, pour moi C'est dans l'obscurité Alors dans le projet C'est quoi, t'as dit quoi ? Moi c'est peut-être Un chien dans l'obscurité Bien évidemment Ou alors c'est les yeux D'un, je sais pas D'un animal qui est au loin Ou un chat Ou je sais pas Mais rien de paranormal pour moi Mec, les gars Si vous avez des réponses en commentaire Là pour le coup Je suis sur le cul Mais pour moi c'est de la pareidolie Et c'est juste notre esprit Qui s'imagine voir un chien Mais pour moi vraiment Mec, rien de paranormal On passe directement A la cinquième publication Cette fois-ci les amis Nous sommes sur une vidéo Nous l'appelons l'Esther La caméra n'alerte que la forme humaine Cela s'est produit 4 fois 4 fois sur 2 caméras différentes Cela a commencé Lorsque nous avons commencé La rénovation de notre maison Donc attends mec Attends mec Attends ça veut dire Que la caméra détecte Enfin du moins s'allume Que quand un mouvement Voilà Est détecté Donc ça veut dire que là Il devrait y avoir une personne On va découvrir ça dans un instant Let's go Donc là on voit carrément Ah ouais c'est chaud What the fuck Ça a bugué Vas-y ok Bah j'ai fini du coup Mais je pense mec Que pour moi c'est évident C'est une particule Qui est collée à la caméra En fait Et qui se déplace Comme une goutte d'eau Un peu Ça m'a fait penser Un peu à un moment D'une goutte d'eau Qui tombe Des fois sur le perle-brise Quand tu Bah quand il pleut tout simplement Donc on est d'accord Que mec ça ressemble brièvement A une goutte d'eau Ou une sorte de particule Qui est collée Vraiment très très poche De la caméra Ou moi ça me fait penser Tu sais peut-être au loin Il y a une voiture Qu'on voit pas dans le champ là Et ça reflète Peut-être ou alors Quelqu'un qui est en haut Parce qu'on voit pas le bâtiment Peut-être que c'est quelqu'un En haut à sa fenêtre Bon je m'imagine beaucoup de choses Mais avec une lampe Tu sais Une lampe Et qui bouge tout doucement Avec sa main La lampe qui fait dériver ce truc Après on voit qu'aux alentours De cette fenêtre Il y a plusieurs petits points Mais je pense que ça doit être de l'eau Comme tu dis De la pluie Peut-être pas de la pluie Quand on peut voir que le temps climatique Là il fait assez froid Mais je pense qu'il fait humide Et regarde Si tu regardes bien autour C'est humide Ouais je pense que c'est ça Ou tout simplement mec C'est tout simplement peut-être de la saleté La caméra est juste sale Peut-être A cause du temps Qui a causé ça Je sais pas Mais en tout cas je pense Que là il y a rien de paranormal En vrai là on peut être d'accord Qu'il y a rien Mais quand même En fait ce qui m'étonne Dans tout ça C'est qu'en fait La caméra elle s'est allumée Alors qu'il n'y a aucune Détection humaine C'est ça qui me perturbe C'est bizarre mec Peut-être après que Ça détecte pas forcément les humains Mais que ça détecte un mouvement Un certain mouvement Et comme là il y a un mouvement Peut-être que c'est ça Mais si tu regardes bien La goutte La goutte elle remonte vers le haut C'est bizarre ça C'est vrai que comment elle peut Du coup c'est pas une goutte en fait C'est C'est quoi c'est bizarre mec Pourquoi elle remonte vers le haut Bon on a pas d'explication sur ça C'est très étrange Paranormal ou pas paranormal C'est la question que tout le monde se pose les amis A vous nous dire en commentaire tout ça Et on est parti pour la prochaine Histoire Enfin la prochaine publication Alors Tourné par un ami commun en Inde Partie 1 Donc il y a une partie 2 visiblement Ok let's go mec 1 2 3 Mec C'est Tu le vois comme moi Ouais il y a un homme Enfin il Sur un arbre On dirait qu'il y a une putain de meuf Qui est pendue mec Ouais Rematte toi la vidéo Rematte toi la vidéo mec C'est vraiment bizarre Mais bon je pense que c'est une gogol Qui a dû monter à un arbre tout simplement Parce que si tu regardes bien On voit la personne C'est pas un pendu Parce que la personne Descend A la fin regarde T'es sûr ? Ouais ouais elle descend Elle descend carrément On voit que ça utilise ses bras Pour descendre de l'arbre Ah ouais Ah mais je sais ce que c'est mec C'est un putain de singe mec Regarde le mouvement C'est un putain de chien De singe De chien C'est un singe mec Regarde bien la vidéo Et dis toi que c'est un singe Et tu vas directement reconnaître Les mouvements d'un D'un primate mec Moi c'est un Rien de paranormal dans ça Parce que c'est impossible C'est soit un singe Ou une personne humaine Qui a monté un arbre Mais qui a voulu faire des conneries Ou quelque chose comme ça Une photo prise par un de mes amis Il y a quelques années Lors d'une réunion Une personne qui ressemble à un soldat Tenant un mousquet Peut être vu à l'arrière plan Alors si on regarde bien Totalement mec Totalement gros Exactement On dirait qu'il y a une sorte De personne qui tient Ouais C'est super étrange Donc déjà Il fait nuit Il y a deux personnes devant Qui sont éclairées J'ai l'impression que c'est un C'est dans un jardin Il n'y a pas forcément De champ derrière Peut être quelqu'un Qui s'est mis dans l'obscurité C'est possible ça Avec le flash Alors mec Je viens d'avoir peut être Une théorie Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Mais peut être En gros tu vois là A droite En haut à droite Il y a une sorte de bâtiment On dirait tu vois Une sorte de Je sais pas On dirait que c'est un bâtiment Et en fait Tu vois la sorte de lance Qu'on voit Tu vois la lance Qu'on voit là Pour moi c'est une sorte De pré-haut Enfin je ne sais pas Comment expliquer Ouais possible C'est possible Mais c'est bizarre Qu'il y ait cette forme Vraiment humaine Qu'on arrive bien à distinguer C'est bizarre Bon je ne sais pas Si ça peut être du paranormal Mais ça m'étonnerait Pour moi c'est quelqu'un Qui est derrière Qui a un truc dans ses mains Ça peut être un balai Non pas forcément un fusil Ou peut être que c'est un fusil On ne sait pas Mais c'est vrai Qu'on voit forcément Une personne humaine Ou soit c'est de l'appareil isolé Encore une fois mec Le mec a peut être Retouché la photo Et a mis Vlad du contraste Et ça nous donne Cette silhouette Mais sans faire exprès Tu vois Et c'est nous qui interprétons Ce qu'on voit tu vois Je sais pas C'est étrange J'adore ça mec C'est trop passionnant C'est carrément Alors les amis On va s'arrêter là Pour ces publications Sur Subreddit C'était une super expérience On va pas se mentir C'était passionnant mec J'ai kiffé de ouf De très bonnes photos Et de très bonnes vidéos Peut être une partie 2 Sur la chaîne de Léo Léo t'en penses quoi ? Exact Pourquoi pas moi j'aimerais bien Après tout dites nous en commentaire Si vous voulez une partie 2 Voilà elle sortira peut être On ne sait pas Trois jours après On verra bien On verra bien Du coup les amis On va s'arrêter là Pour la vidéo Merci d'avoir regardé Léo a un petit problème Avec son micro Ça c'est d'or Du coup il vous fait De gros bisous de loin N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu Comme d'habitude Les petits frérots De vous abonner à ma chaîne YouTube D'activer la petite cloche Des notifications De vous abonner à mon Instagram A l'Instagram aussi de Léo C'est super important Et puis nous On vous dit à très vite Dans une prochaine vidéo Tchao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501